et des paiements, porte-parole du gouvernement. Nous allons tout de suite écouter, je vous le disais, le Président de la République, Son Excellence, M. Makissal. Le Sénégal a été frappé par une tragédie suite à cet accident de la circulation qui a occasionné la mort de 39 personnes. Je dois tout de suite corriger les chiffres qui ont circulé depuis ce matin parce qu'en réalité, les corps transférés après l'accident ont retrouvé deux autres corps qui étaient dans la morgue de l'hôpital et qui n'avaient rien à voir avec l'accident. Nous notons avec beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse le décès de 39 personnes dans cet accident de Chiquilo près de Catherine et 100 blessés, dont 10 qui ont besoin d'une urgence vitale et le reste étant constitué de blessés légers, prises en charge ici dans l'hôpital régional Tchernobirahimdao de Kaulak et au Tchernobirahimdao de Kafrin, à l'hôpital régional de Kafrin et d'autres 47 autres blessés qui sont référés au centre de santé de Kafrin. Je voudrais, en cette douloureuse circonstance, saluer la promptitude de l'administration régionale à travers M. le gouverneur, mais également les services de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et surtout la région médicale, l'hôpital régional et l'ensemble des établissements de santé qui sont non seulement dans la région de Kafrin, mais saluer la synergie organisée par le ministère de la Santé depuis Dakar, Kaulak et les autres hôpitaux qui ont mis à la disposition du personnel mais également des capacités. Mais il faut se réjouir de la présence de cet hôpital régional Tchernobirahimdao de Kafrin qui a pu prendre en charge l'intégralité des blessés. Et ils étaient nombreux. Et il faut saluer également le dévouement du personnel médical tout comme le procureur de la République de Kaulak avec ses équipes qui, depuis hier nuit, à 4h du matin, est sur Kafrin. Et au moment où je vous parle, déjà 20 corps ont été, plus de 20 corps, je crois, ont déjà été identifiés et bientôt pourront être remis à leur famille. La difficulté restera l'identification des autres corps. Ça se fera au fur et à mesure. L'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, mais également aux blessés ou à leur famille pour pouvoir atténuer leurs souffrances. Je salue également les efforts du ministère des Transports terrestres et du ministère de la Solidarité nationale. Mais surtout, saluer aussi les efforts de la commune de Kafrin à travers son maire, le ministre Abdoulaye Seydousseau et toutes les bonnes volontés qui se sont spontanément présentées à l'hôpital pour apporter leur soutien. Bien sûr, cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer et il y a des mesures à prendre et ces mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites, des attestations de visites techniques et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors, toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation parce qu'autrement, nous allons encore vivre le même drame à l'avenir. l'usure des pneus, l'usure des véhicules, la transformation des véhicules en violation des normes de sécurité doit cesser dans notre pays. J'attends du gouvernement qu'il me donne dès demain les mesures à prendre et elles seront prises. Nous sommes prêts, bien entendu, en tant qu'État à accompagner le secteur des transports pour en partie le renouvellement du parc et la limitation des âges des véhicules de transports communs qui nous viennent de l'étranger. Tout cela sont des mesures qui seront prises dès demain afin de créer les conditions d'une meilleure sécurité des usagers sur la route. La communication à l'instant même du président de la République, son excellence, M. Makisal, nous sommes prêts à l'exemple à l'exemple Nous sommes prêts à l'exemple à l'exemple au président Makisal. M. Makisal, Sénégal, nous sommes prêts à l'exemple à l'exemple Nous sommes prêts à l'exemple à l'exemple L'accident nous sommes prêts à l'exemple de notre histoire et à l'exemple de l'exemple d'accident en circulation et d'autos ont entraîné autant de morts. Nous sommes prêts à l'exemple avec Jérôme Nient et nous avons un accident dans l'exemple dans l'exemple Nous sommes prêts à l'exemple à l'exemple Jérôme n'a pas eu de l'automne. Jérôme n'a pas eu de l'automne. Nous avons dit que nous sommes tous les gens qui nous transportons dans nos hommes. Nous avons eu de l'automne et de l'automne. Nous avons eu de l'automne. Il faut prendre l'argent pour les enfants, les parents, les enfants, les enfants et les enfants, et les enfants, et les enfants. Donc, cette maturité est très grande. Les enfants n'ont pas eu la même chose. Donc là, il y a des conseils qui sont tous les conseils et qui sont tous les conseils et qui sont tous les conseils et qui sont tous les conseils pour nous sécuriser, assister les populations pour faire des services de l'Omène et d'Ambos. Donc là, les conseils étant donné qu'il y a des conseils pour nous de créer la cause du accident. Muchas personnes ont été blessés, les blessures et nous avons visité des conseils. C'est-à-dire que l'hôpital n'est pas en charge. 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 Mais l'hôpital n'est pas en charge.